Bon ben bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer la première partie de la théorie de la section 1.5 du livre de Physique XXI. Donc la section 1.5, c'est une section un peu plus volumineuse que les autres, donc on va la faire en deux parties. Donc cette vidéo-ci, c'est la première partie de la théorie. Donc, voilà, on va commencer ça. Voilà. Donc la section, le moment de commencer la section 1.5 comme tel, on va juste faire un mini rappel, un petit mini résumé de ce qu'on a vu dans les sections précédentes. Donc je vais écrire juste quelques petites équations. Donc à la section 1.1, on a vu l'équation de la force électrique. On a dit que la force électrique qui agissait entre deux particules chargées, c'est égal à la constante de Coulomb fois la charge de la particule 1 multipliée par la charge de la particule 2 visée par la distance R au carré. Donc c'était l'équation principale de la section 1.1. Donc ça, c'est une chose qu'on a vu. On avait vu, par exemple, que quand on avait deux particules qui avaient le même signe, par exemple, deux particules positives, ça allait se repousser. Si on a deux particules qui sont négatives, ça va se repousser également. Et lorsqu'on a deux particules de signes différentes, donc soit un moins, un plus et un moins, ça va s'attirer comme ça. Je vais mettre un moins et un plus, ça revient exactement au même. Donc deux particules de signes contraires, ça va s'attirer. Donc ça, c'est ce qu'on a vu à la section 1.1. À la section 1.2, on a vu que si... En fait, je vais écrire l'équation, je vais vous l'expliquer après. Donc ça, on avait dit que Fe égale à QE, comme ça. Donc ça, ce que ça dit, c'est que... En fait, c'est pas vrai. Ça, c'est 1.2. Ça, c'est 1.3. Désolé. Donc ça, ce que ça disait, c'est que s'il y a un champ électrique quelque part dans l'espace, puis que là, vous prenez une particule chargée, puis vous venez placer la particule chargée dans un endroit de l'espace où il y a un champ électrique, la particule va interagir avec le champ électrique et elle va ressentir une force électrique. Donc, par exemple, si on a un champ électrique qui pointe dans une certaine direction, disons-le, vers la droite. Donc, si on a un champ électrique qui pointe dans une certaine direction, vers la droite, comme ça, si moi, je prends une particule positive, puis je viens la placer dans ce champ électrique-là, bien, une particule positive va ressentir une force électrique dans le même sens que notre champ électrique. Donc, si le champ électrique pointe vers la droite, la particule ici va ressentir une force électrique vers la droite. Et au contraire, si je viens placer une particule négative dans ce champ électrique-là, bien, une particule de charge négative va ressentir une force dans le sens contraire de notre vecteur champ électrique. Donc, la particule négative ici ressentirait une force électrique dans le sens contraire du champ, donc, vers la gauche. Ça, c'est à la section 1.3. Et à la section 1.4, on a vu une équation qui dit que le module du champ électrique produit par une particule, c'est égal à k fois valeur absolue de Q divisé par R au carré. Donc, ça, ce que ça nous disait, ça nous permettait de calculer le champ électrique qui est produit par une particule lorsqu'on se trouve à une certaine distance R d'une particule qui a une charge Q. Ça, ici, ce n'est pas une équation vectorielle. C'est une équation qui est juste scalaire. Ça donne seulement le module du vecteur champ électrique. Et ensuite de ça, c'est en regardant le schéma qu'on peut déterminer dans quel sens va pointer notre champ électrique. Et ce qu'on avait dit, c'est que les particules positives, elles, vont avoir tendance à produire du champ électrique qui va s'éloigner d'elles. Donc, il y a des gens, des fois, qui imaginent ça comme ce que les charges positives vont produire, vont émettre du champ électrique, comme ça. Alors qu'une particule négative, c'est le contraire, ça va faire un champ électrique qui se dirige vers elle. Donc, ça pourrait ressembler davantage à quelque chose comme ça. Voilà. Et la formule ici, ça nous dit que si on a une particule qui a une certaine charge Q, puis qu'on a un point P. Si on connaît la charge de la particule, puis qu'on sait c'est quoi la distance R, là, qui a... Je vais peut-être effacer ça un petit peu, là. Puis, si on connaît la distance R qui a entre notre particule et le point P qui nous intéresse, donc on pourrait calculer c'est quoi le module du champ électrique qui va être produit à notre point P. et après ça, c'est incarné notre schéma. Si c'est une particule positive, bien, le champ électrique va pointer dans cette direction-là. Si ça avait été une particule négative, il aurait pointé dans le sens contraire. Donc, c'est ce qu'on a vu dans les premières sections. Et pour essayer de démêler un petit peu tout ça, avant de commencer la section 1.5 comme tel, ça va être important d'être sûr qu'on a bien compris, là, ces concepts-là, le champ électrique, produit, force électrique, tout ça. Donc, j'ai préparé une série de petites questions que je vais vous faire au début de cette vidéo-ci. Et comme d'habitude, quand je pose des petites questions, là, normalement, dans les cours, on fait des vox-pops, là, mais comme c'est des vidéos où vous pouvez faire des pauses quand je pose la question, réfléchir un peu, tenter de répondre par vous-même et poursuivre la vidéo pour voir si vous avez la bonne réponse. Donc, la première question que je vous pose, c'est, imaginez une petite situation comme ça. Vous avez le 4 particules A, B, C et D. Ce que je dis, c'est que les 4 particules A, B, C et D ont la même charge, en valeur absolue. Donc, ça peut, imaginez-vous que ce sont des protons et des électrons. Donc, c'est la même charge. Il y en a qui ont des charges positives, il y en a qui ont des charges négatives, mais c'est la même charge en valeur absolue. Ici, on a un point P. Au point P, je vous indique, là, un vecteur champ électrique. Et je vous demande, là, laquelle des 4 particules pourrait générer le champ électrique produit au point P. Donc, si je vous dis, au point P, il y a un champ électrique qui pointe par là, c'est laquelle des 4 particules, ici, qui a pu produire ce champ-là. Est-ce que c'est la particule A, la particule B, la particule C ou la particule D? Donc, prenez quelques instants pour y réfléchir. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez continuer la vidéo. Donc, la bonne réponse, c'était la particule A. En raison de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que la particule A, elle, elle, les particules positives, en fait, vont faire des lignes de champ qui s'éloignent des particules, alors que les particules négatives vont produire des lignes de champ qui s'approchent de la particule. Donc, la seule particule qui a été capable de produire le champ électrique, ici, c'est la particule A. Donc, la particule A, elle a fait du champ électrique qui s'éloigne d'elle dans toutes les directions. Et donc, en particulier, là, au point P, elle a été capable de produire un champ qui allait dans cette direction-là. Les autres particules auraient fait des champs dans d'autres directions. Donc, la particule B, elle, c'est une particule négative, elle fait des champs qui s'approchent d'elle. Fait que la particule B, au point P, elle aurait produit un champ dans cette direction-là. La particule C, qui est négative, au point P, elle aurait produit un champ dans cette direction-là. Et la particule D, qui est positive, elle a fait des champs qui s'éloignent d'elle. Donc, au point P, elle aurait, elle aussi, produit un champ dans cette direction-là. Donc, c'est pour ça que c'était A, la bonne réponse. Une autre sorte de question. Si je vous dis, là, les deux particules 1 et 2, donc ces deux particules-là, ici, ont la même charge, en valeur absolue. Donc, une positive, une négative. Je me demande, ce serait quoi le champ électrique résultant? En fait, le champ électrique résultant pointe dans quelle direction? Au point P. Donc, au point P, il va avoir deux champs électriques. Le champ produit par la particule 1 et le champ produit par la particule 2. Mais le champ total, le champ résultant produit au point P, va pointer dans quelle direction? Vers la gauche, vers la droite, où le champ va être nul. Je pensez-y quelques instants, puis quand vous êtes prêts, vous continuez. Donc, la réponse, ce serait vers la droite. Parce que, si on regarde, là, qu'est-ce qui se produit? Bien, ça, comme je disais, chaque particule produit un champ électrique au point P. La particule 1 au point P, elle produit un champ vers la droite, c'est une particule positive. La particule 2 au point P produit, elle aussi, un champ vers la droite, puisque c'est une particule négative qui produit un champ qui vient vers elle. Et le champ résultant, le champ électrique total, c'est la somme des deux champs électriques. On avait deux petits vecteurs champ électriques qui pointaient vers la droite. Donc, le vecteur résultant pointe, lui aussi, vers la droite. Donc, c'était la réponse à la question. D'autres questions du même genre, c'est pratiquement la même question. La différence, ici, c'est que la particule 1 et 2, ce sont deux particules qui sont positives. Ils ont la même charge en valeur absolue. Donc, même question. Le champ électrique total au point P va pointer dans quelle direction? Vers la gauche, vers la droite, ou est-ce qu'il va être nul? Vous pensez quelques instants, puis quand vous êtes prêts, vous continuez. Donc, le champ électrique serait nul dans ce cas-ci. Parce que là, on a deux particules qui sont situées à la même distance du point P. Les deux particules ont la même charge. Donc, ce qui va arriver, c'est que ça va juste s'annuler. La particule 1 au point P, elle va faire un champ vers la droite. Et la particule 2 au point P va faire un champ vers la gauche. Donc, si vous avez deux vecteurs qui ont le même module, mais qui pointent dans deux directions opposées, quand on va faire la somme de ça, ça va s'annuler. Ça va donner un champ électrique total qui est égal à zéro. Donc, le champ va être nul. Une autre question qui ressemble beaucoup à celle que je viens de vous poser. La différence, si vous remarquez bien, c'est que la position du point P n'est pas la même. Ici, le point P était situé exactement entre les deux particules. Alors qu'ici, le point P est situé un petit peu plus près de la particule 2. Donc, est-ce que ça va changer la réponse? Peut-être que oui, peut-être que non. Même question. Le champ résultant va pointer dans quelle direction? Vers la gauche, vers la droite, ou est-ce que le champ va être nul? Donc, pensez-y quelques instants. Donc, ici, c'est un petit peu plus compliqué. Il y en a qui pensent que le champ va être nul, mais ce n'est pas ça la bonne réponse. En fait, le champ, il ne sera pas nul, il va être dirigé vers la gauche. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ici, on a deux particules positives. Donc, c'est vrai que la particule numéro 1 va produire un champ qui est vers la droite. Et la particule 2 va produire un champ qui est vers la gauche. Mais, n'oublions pas que, d'après l'équation qu'on a vue à la section 1.4, le module du champ électrique produit par une particule, c'est égal à k fois q divisé par la distance r au carré. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a le r au carré ici. Donc, le champ électrique, il est proportionnel. En fait, il est influencé par la distance. On dit des fois qu'il est proportionnel à 1 sur r carré. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que plus que le point P est près d'une particule, plus que la distance r est petite, plus que la valeur de E va augmenter. Donc, ici, la distance r qu'on a entre la particule 2 et le point P, qu'on pourrait appeler, mettons, R2, bien, c'est plus petit que la distance qui est entre la particule 1 et le point P. Donc, comme R2 est plus petit que R1, ça veut dire que le champ produit par la particule 2 va être plus grand que le champ produit par la particule 1 au point P. Donc, le champ produit ici vers la gauche est plus grand que le champ produit ici vers la droite. Donc, résultat, quand on fait la somme vectorielle de ces deux vecteurs-là, bien, comme le vecteur pointe vers la gauche est plus grand, ça va faire un champ électrique total qui pointe vers la gauche. Donc, ça, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que le champ dépend de la distance. Donc, voilà, c'est pour tester ça ici. Dans les questions que je viens de vous poser, c'est des questions relativement simples, dans le sens que c'était toujours, là, il y avait juste deux particules, puis toutes se produisaient le long d'une seule et même ligne. C'était toutes selon l'axe horizontal, par exemple. Vous allez avoir des problèmes un petit peu plus compliqués, des fois, qui ressemblent aux exercices que vous allez avoir dans le livre, dans la section 1.5. Et vous allez en avoir des exercices qui ressemblent à ça. Donc, je vais en faire un avec vous, quelques-uns avec vous en exemple. Donc, dans ce genre de questions-là, on dessine le point P. On va se demander, là, c'est quoi le champ électrique résultant au point P. On va faire des petites boules, des petits ronds noirs et des petits ronds blancs. Dans les schémas comme ça, comme ça, par convention, on décide que les petits ronds noirs représentent des charges positives et les petits ronds blancs représentent des charges négatives. Toutes les charges ont la même valeur en valeur absolue. C'est juste que les signes sont différents. Vous pouvez vous imaginer que ce sont des protons et des électrons. C'est la même charge électrique, mais un positif et un négatif. Donc, là, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est en deux dimensions. Donc, si on a un point P et on met, par exemple, deux protons ici et deux électrons ici, ce serait quoi le champ électrique résultant au point P? Il va pointer dans quelle direction? Fait que pensez-y quelques instants. Regardez chaque particule, qu'est-ce que ça va faire comme champ électrique. Vous allez peut-être être capable de trouver dans quelle direction est-ce que le champ électrique va pointer. Est-ce que ça va être vers le haut, vers la gauche, vers la droite ou vers le bas? Pensez-y un petit peu. La bonne réponse ici, c'était vers la droite. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il faut juste y aller étape par étape. Fait qu'on sait que les particules positives, ça produit du champ électrique qui va s'éloigner d'elles. Alors, la particule positive ici au point P produirait un champ qui est dans cette direction-là. La particule positive ici au point P va produire un champ qui est dans cette direction-là. Ça, c'est une particule négative. La particule négative, ça fait des champs électriques qui s'approchent d'elle. Donc, la particule négative au point P fait un champ dans cette direction-là. Et ici, la particule négative, même chose, elle fait des champs électriques qui s'approchent d'elle. Donc, cette particule négative-là au point P produit aussi un champ dans cette direction. Donc, on a quatre petits champs électriques. Deux qui pointent en haut à droit, deux qui pointent en bas à droit. Et d'après la géométrie de la situation, c'est toute symétrique cette affaire-là. Ça fait qu'on comprend que si on additionne ces quatre petits vecteurs-là ensemble, toutes les composantes en Y vont s'annuler. Il va seulement rester des composantes en X qui sont vers la droite. Donc, ça va faire un gros champ électrique résultant. On va appeler le champ électrique total ou le champ électrique résultant qui va pointer vers la droite. Donc, c'est la réponse. Un autre exemple. Celui-là ici, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Regardez ça un petit peu, pensez-y. Puis, quand vous trouvez dans quelle direction le champ électrique total va pointer. Vous pourrez continuer la vidéo. Donc, ici, le champ électrique total va pointer en haut à gauche, dans la direction A. Un truc que je peux vous donner tout de suite, c'est que, bon, quand on regarde ça, ça a l'air d'être un petit peu compliqué parce qu'on a cinq particules, il y en a des positives, il y en a des négatives. Mais regardez, par exemple, juste les deux particules positives. Donc, la particule positive ici et la particule positive ici. Ce qu'on remarque, c'est que ces deux particules-là sont situées, là, vraiment diamétralement opposées par rapport au point P. Donc, ce qui arrive, c'est que, par exemple, la particule ici va produire un champ qui pointe dans cette direction-là et la particule ici va produire un champ qui pointe dans cette direction-là et les deux particules sont situées exactement à la même distance. Donc, ça a fait deux vecteurs qui pointent dans deux directions contraires. Donc, ça va s'annuler, tout ça. Donc, quand on fait notre raisonnement pour trouver le champ électrique total, ce qu'on peut faire... c'est que si on remarque qu'on a deux particules qui sont situées vraiment, là, à égale distance et diamétralement opposées par rapport au point P, c'est sûr qu'ils vont s'annuler. Fait que dans votre raisonnement, là, vous pouvez juste oublier ces particules-là. C'est comme s'il n'y avait pas de particules ici. C'est comme s'il n'y avait pas de particules ici parce que ces deux particules-là vont juste faire des champs électriques qui vont s'annuler. Donc, c'est comme si la question, c'était juste ça ici. Et là, si on fait ça, ça, ce sont toutes des particules négatives. Les particules négatives, ça fait des champs électriques qui s'approchent d'elle. Donc, la particule qui est négative ici va produire un petit champ électrique dans cette direction-là. Et cette particule négative-là va produire un gros champ électrique vers le haut et celui-ci va produire un gros champ électrique vers la gauche. Oublions pas, là, que... Oups, il n'y a pas de module. Oublions pas que le module du champ électrique produit par une particule, c'est KQ sur R². Donc, encore une fois, là, il y a la dépendance en 1 sur R². Donc, quand une particule... Bien, quand le point P est proche d'une particule, le champ électrique va être plus grand. Donc, ça veut dire que le champ électrique qui pointe vers le haut ici et vers la droite ici est plus grand que le champ électrique qui pointe en bas à droite parce que les particules sont suites plus près du point P que cette particule-là. Fait que si vous avez deux gros champs électriques qui pointent comme ça et un petit champ électrique qui pointe comme ça, la force résultante de ces deux-là ça va faire un gros vecteur qui pointe en haut à gauche et un petit vecteur qui pointe en bas à droite. Donc, résultat, le champ électrique total va pointer en haut à gauche. Donc, comme ça. Voilà. Ce genre de questions-là, en passant avec les petites boules, les petits ronds noirs, les petits ronds blancs, ça ressemble beaucoup à un exercice que dans la situation 1.5. L'exercice 1.5, 1.10. Donc, des choses que vous allez devoir faire en exercice. Et n'oubliez pas le truc, rappelez-vous que parfois on est capable de juste annuler des petites paires de particules qui sont diamétralement opposées. Donc, quand vous allez faire, par exemple, le numéro I, c'est sûr que ça a l'air d'être super compliqué, mais si vous regardez, par exemple, votre point P qui est là, c'est-à-dire essayer d'annuler les choses qui s'annulent comme cette particule-ci est positive puis hop, c'est diamétralement opposé à celle-là. Donc, ces deux particules-là, on pourrait juste faire comme si elles n'étaient pas là parce qu'elles vont s'annuler. On peut voir que celle-ci et celle-ci, même chose, c'est deux particules négatives situées à égale distance du point P. Donc, ces deux-là vont s'annuler. Donc, on peut annuler certaines choses comme ça puis ça va simplifier beaucoup le problème. Donc, voilà pour ce genre d'exercice-là que vous allez rencontrer dans la section 1.5. Autre chose que je veux vous dire de la section 1.5, mais d'abord, un petit rappel. Dans la dernière vidéo, la section, j'avais fait 1.3 et 1.4 en même temps. Je vous avais montré que si on veut calculer dans cet exemple-ci, la force électrique qui agit sur la particule 2, il y avait deux façons de procéder. Soit on calculait tout simplement la force en utilisant l'équation de la section 1.2 ou on pouvait d'abord calculer c'est quoi le champ électrique que la particule 1 produit au point P. Donc, un champ électrique va à droite en utilisant la formule de la section 1.4. On commence par trouver le champ électrique que la particule 1 produit au point P. et ensuite, on utilise l'équation de la section 1.3 qui nous dit que si vous avez un champ électrique dans l'espace, vous venez placer à cet endroit-là une particule qui a une charge Q. Par exemple, si on met une particule Q2 ici, la particule qu'on met de placer va interagir avec le champ électrique et elle va ressentir une certaine force électrique. Quand c'est une particule positive de la force électrique, elle est dans le même sens que le champ électrique et on peut faire le calcul comme ça et on remplace le 1 par notre expression ici et ça donne ça ici qui est bien sûr la même chose. Ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, c'est que pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas trop l'avantage de passer par le champ électrique pour calculer ça, mais c'est ici, la section 1.5 que vous allez voir que dans certains cas, ça peut représenter un avantage. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que par exemple, si on regarde la situation 3 de la section 1.5, je ne la ferai pas en détail avec vous, c'est déjà fait dans le livre, mais la question, c'est que vous avez quatre particules. On vous demande de calculer c'est quoi la force résultante qui agit sur la particule D. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait d'abord calculer séparément les trois forces. Donc, la force que A produit sur D, la force que B produit sur D, la force que C produit sur D. On pourrait utiliser donc nos formules ici qui nous permettent de calculer directement le module de la force électrique. On obtient donc trois vecteurs forces électriques et là, il faut additionner ensemble, faire le principe de superposition. Donc, on additionne ensemble ces trois vecteurs-là et on obtient la force résultante que la particule D va subir. Ça, c'est une façon de le faire. C'est correct, ça fonctionne. L'autre façon qu'on aurait pu le faire, c'est commencer d'abord par calculer c'est quoi le champ électrique total qui est produit au point D. OK, on a trois particules A, B et C. Donc, au point D, chacune de ces particules-là va produire un champ électrique. Donc, on aurait d'abord pu commencer par calculer le champ électrique que chacune des particules produit au point D. Ça va nous donner trois vecteurs, champ électrique différents. Et là, encore une fois, on applique le principe de superposition. On va dire que le champ électrique total produit au point D va être la somme vectorielle de ces trois vecteurs-là. Donc, on applique le principe de superposition. Et on peut calculer ça ici. Donc, ça, c'est le champ électrique total qui est produit au point D. Et là, ensuite de ça, on peut utiliser l'équation de la section 1.3 qui nous dit que si on a un champ électrique quelque part dans l'espace, qu'on prend une particule chargée puis qu'on vient placer une particule chargée à l'endroit où il y a ce champ électrique-là, la particule chargée va interagir avec le champ électrique et elle va ressentir une certaine force électrique. Donc, on peut faire ça comme ça. Et ça nous donnait, là, on avait un champ électrique qui pointait en haut à droite. On avait placé une particule négative dans ce champ électrique-là. Donc, ça va faire une force qui va pointer en bas à gauche. Et évidemment, ça donne le même résultat que ce qu'on aurait pu trouver comme ça avec les forces. Encore une fois, vous allez vous demander oui, OK, mais ça marche les deux façons. Mais c'est quoi l'avantage de calculer d'abord le champ électrique total et de venir calculer ça ici. Bien, l'avantage, c'est que, par exemple, ici, on vous a dit la particule D a une charge de moins 4 micro-coulons. OK. Mais, on aurait pu mettre une autre charge. On aurait pu mettre une charge de, je ne sais pas, moins 2 micro-coulons ou plus 4 micro-coulons ou plus 6 micro-coulons ou peu importe. OK. Ce qui est le fun, c'est que la charge électrique qu'on vient placer au point D elle ne change pas le champ électrique total qui est produit au point D. parce que la particule A, la particule B et la particule C, elles produisent du champ électrique au point D puis le champ électrique qu'elle produise au point D c'est indépendant de ce qui va se passer au point D. Est-ce qu'on aura une particule au point D? Peut-être que oui, peut-être que non. La particule qu'on va mettre au point D, est-ce qu'elle va être positive? Est-ce qu'elle va être négative? Ça va être quoi? Ça charge exactement? Ce n'est pas important. OK. Peu importe c'est quoi la particule que vous venez placer au point D, ça ne changera pas votre champ électrique. Ce calcul-là va toujours rester vrai. Une fois que vous avez calculé le champ électrique, c'est super facile de dire OK, moi je prends une particule, je la mets à cet endroit-là. Même si vous changez, par exemple, la particule que vous placez au point D, si vous changez sa charge ou le signe de sa charge, le champ électrique, posé au point D, lui, il ne changera pas. Si vous décidez de changer la particule au point D, on aurait juste un seul calcul à modifier, qui est ce calcul-là, ici le dernier calcul à la fin. Et ça va vous donner la bonne réponse. Alors que si vous avez procédé en calculant les forces, comme dans la première méthode, bien là, si vous changez la charge de la particule D, tout va changer. La force entre A et D va changer. La force entre C et D va changer. La force entre B et D va changer. Fait que tout va changer. Alors que, si on calcule d'abord le champ électrique produit par les particules A, B et C au point D, ce champ électrique-là, il ne changera pas. Si vous changez la charge de la particule qu'on place au point D, c'est juste cette dernière petite étape-là du calcul qui va changer. Fait que, en tout cas, déjà, ça, c'est un avantage de procéder par le calcul du champ électrique. Et un autre avantage aussi que vous allez comprendre quand je vais vous expliquer la situation 6. La situation 6, c'est qu'on commence d'abord à avoir deux particules. La particule A, la particule B. On connaît la charge électrique. Donc, la particule A, c'est une particule positive qui a une charge de 1 micro-coulante. et la particule B, c'est une particule de charge négative, de moins 2 micro-coulantes. Et on demande, on désire déterminer à quel endroit on doit placer une particule C dont la charge est de 5 micro-coulantes afin que la force électrique résultante qui agit sur elle soit nulle. Donc là aussi, c'est un bel exemple. Vous allez voir que si on procède par le calcul des forces électriques, là, la charge de la particule C, qu'on pourrait appeler QC, bien là, ça aurait une importance parce que quand on va faire les calculs de force électrique, la charge électrique va influencer les forces. Mais, si on y va par les champs électriques, nous, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est qu'on cherche l'endroit où on devrait placer une particule C et on veut s'arranger pour que la force totale qui agit sur la particule C soit égale à zéro. Mais, avec l'équation de la section 1.3, on sait que la force électrique ressentie par une particule, ça va être égale à sa charge multipliée par le champ électrique total qui agit à cet endroit-là de l'espace. Donc, nous aussi, notre but, c'est de trouver l'endroit où il faut placer la particule C pour que la force soit égale à zéro. Bien, si la force est égale à zéro, ça veut dire que le champ électrique va être égale à zéro. Peu importe c'est quoi la charge de la particule C. La particule C pourrait avoir une charge électrique qui est positive, négative, peu importe. On va la placer à un endroit de l'espace où le champ électrique est égal à zéro. Donc, zéro fois n'importe quoi, ça donne égal à zéro. Donc, vous comprenez que pour résoudre ce problème-là, pour trouver la position où on doit placer une particule QC pour que la force électrique totale qui agit sur la particule C soit égale à zéro, on n'a même pas vraiment besoin de la charge exacte de la particule C. Ce n'est pas vraiment important. La chose qu'on a besoin, c'est de trouver à quel endroit est-ce que notre champ électrique total va être égal à zéro. Si on est capable de trouver à quel endroit est-ce que le champ électrique total est égal à zéro, on va dire, on vient de trouver notre endroit. C'est à cet endroit-là. Si on place une particule C à cet endroit-là, peu importe la charge de la particule C, ce n'est même pas important. On n'en aura même pas besoin dans nos calculs. On est certain que si on place une particule chargée à un endroit de l'espace où le champ électrique est égal à zéro, nécessairement, la particule qu'on vient de placer ici va ressentir une force électrique qui est égale à zéro. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est élégant dans le fait d'utiliser, de faire les calculs plutôt du champ électrique plutôt que de procéder avec la force électrique. C'est que, peu importe la charge, si on la place à un endroit où le champ est égal à zéro, on sait que la force va être égale à zéro. C'est ce qui a été fait dans la situation ici. On a trouvé l'endroit où le champ électrique est égal à zéro. Ça, c'est fait dans la situation 6. Mais pour faire ça, pour trouver l'endroit exact où le champ électrique est égal à zéro, ça nécessite plusieurs étapes de raisonnement. Et la première étape du raisonnement, c'est de trouver dans quelle région de l'espace est-ce qu'il va y avoir un point auquel le champ électrique total va être égal à zéro. C'est la première étape pour d'abord trouver dans quelle région ça va survenir. Et ensuite, il faut faire un petit peu d'algèbre avec des petites équations pour résoudre nos équations pour trouver la distance exacte. Je ne vais pas faire la situation 6 comme telle. Je vais faire juste d'autres petits exemples que j'ai inventés. Après ça, je vais résoudre avec vous un des problèmes de la section 1.5 qui est l'exercice 1.5.13. Mais si vous voulez regarder la situation 6, c'est une bonne situation, c'est un bon exemple. On va faire l'équivalent dans quelques instants. Donc, comme je vous disais, ça c'est un type de question qui va revenir souvent en physique à une YB. Et la première étape, ça va être de se demander dans quelle région existe-t-il un point sur l'axe X où le champ électrique résultant va être égal à zéro. Donc, le champ électrique va être nul. Si vous avez deux particules comme ça, prenons un exemple. Disons que vous avez un axe X qui pointe vers la droite, vous avez deux particules chargées. Deux particules chargées positivement. Dans cet exemple-ci, la charge de la particule 1 c'est 3 micropoulons, la charge de la particule 2 c'est 2 micropoulons. La première étape, c'est d'être capable de regarder ça et de trouver dans laquelle les quatre régions. Ça va toujours être les quatre régions. Vous allez avoir une première région qui est située complètement à gauche de la particule 1, une autre région qui est située complètement à droite de la particule 2 et les deux autres régions le plus au centre, le point ici serait exactement le point central entre la particule 1 et la particule 2. Donc, il y aura une région qu'on appelle souvent la région B qui va se trouver ici. donc au centre mais plus proche de la particule 1 et une région C qui va se trouver entre les deux particules mais plus proche de notre deuxième particule. Donc, comment on peut faire pour déterminer dans laquelle de nos régions, dans laquelle des quatre régions ici, A, B, C ou D, est-ce que, dans laquelle de ces quatre régions-là va se trouver le point, on peut appeler le point T, où le champ électrique total va être égal à zéro. OK. Moi, le truc que je vous conseille de faire, c'est que, regardez, c'est quoi le signe de vos charges ici et rappelez-vous que des charges positives, ça fait du champ électrique qui s'éloigne d'elle alors que les particules négatives, ça fait du champ électrique qui s'approche d'elle. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je fais des petits schémas. Je regarde à quoi, ou plutôt dans quelle direction va pointer le champ électrique produit par chacune de ces deux particules chargées-là dans chacune de mes quatre régions. Donc, par exemple, je me dis, ma particule 1, c'est une particule qui est positive. Une particule positive, ça produit des lignes de champ qui s'éloignent d'elle. Donc, sur l'axe X, dans la région A, la particule 1 ici va produire du champ électrique qui va pointer vers la gauche. Et, dans chacune des trois autres régions, c'est une particule positive. Ça fait que dans la région B, ça fait un champ électrique qui pointe vers la droite. Dans la région C, ça fait du champ qui pointe vers la droite. Dans la région D, c'est du champ qui est vers la droite. OK. positive, ça fait des lignes de champ qui s'éloignent d'elle. Puis, notre particule ici, une particule 2, elle ici, c'est une particule positive. Donc, elle aussi, elle fait des champs électriques qui s'éloignent d'elle. Donc, par exemple, dans la région D, le champ électrique qu'elle va produire va pointer vers la droite. Dans les trois autres régions, elle va faire du champ électrique qui pointe vers la gauche. OK. Comme ça. Donc là, vous voyez, dans chacune des quatre régions, à quoi ressemble, bien, dans quelle direction on va pointer les champs électriques produites par chacune de nos deux particules, nous, on cherche un endroit où le champ électrique total va être égal à zéro. OK. Donc, pour avoir un champ électrique total égal à zéro à un certain point P, ça implique qu'il faut qu'on ait deux vecteurs champs électriques qui ont le même module et qui pointent dans deux directions opposées. Et c'est ça qui pourrait donner un champ électrique total égal à zéro. Donc, juste en regardant notre schéma ici, on voit que dans la région A, le champ électrique total, il ne va jamais être égal à zéro. Le champ électrique total, c'est sûr qu'il va pointer vers la droite parce qu'on aura deux composantes de champs électriques qui pointent vers la gauche. Ça fait que c'est sûr que ce n'est pas dans la région A où on va avoir un champ total qui est égal à zéro. Et on voit que ce n'est pas non plus dans la région D parce que dans la région D, on a deux champs électriques qui pointent vers la droite. Donc, le champ électrique total dans la région D, c'est sûr qu'il va pointer vers la droite. Il ne sera pas égal à zéro. Ça fait que c'est sûr que ce n'est pas dans la région D qu'on va l'avoir. Dans la région B et dans la région C, là, on a des endroits où on va avoir deux champs électriques qui vont pointer dans deux directions différentes. Donc, on aurait une chance d'avoir cette situation-là. Mais comment on fait pour savoir dans laquelle les deux régions exactement, ça va survenir? Là, il faut se rappeler encore une fois que le champ électrique dépend de la distance. Le champ électrique c'est K fois Q divisé par R au carré. Donc, quand on est plus proche d'une particule, le champ est plus grand et quand on est plus loin, le champ va être plus petit. Ça fait qu'ici, les deux charges ne sont pas chargées de la même façon. La charge ici, le Q1, c'est 3 micro-coulons et Q2, c'est 2 micro-coulons. Donc, ça veut dire que la charge Q1 a une charge électrique plus grande. Donc, en général, la particule 1 produit des champs électriques qui sont plus grands parce que sa charge électrique est plus grande. Donc, si on va avoir une chance que nos deux vecteurs ici soient égaux, il faut se placer un petit peu plus proche de la particule qui est la moins chargée. Des fois, je l'appelle la particule la plus faible des deux qui est la plus faiblement chargée. Si vous avez comme ça une particule de 3 micro-coulons, une particule de 2 micro-coulons, la région dans laquelle le point A, dans quelle région se trouve un point P où le champ électrique total va être égal à 0, c'est toujours dans la région qui est la plus rapprochée de la particule qui est la plus faible. Donc, ce serait quelque part dans la région C. Parce que si on se place dans la région B, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on est placé plus proche de la particule qui est la plus fortement chargée, c'est sûr que le vecteur champ électrique vers la droite va être plus grand que le champ électrique vers la gauche, donc le champ électrique total pointerait vers la droite. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut un endroit où le champ électrique va être égal à 0. Donc, ce serait quelque part dans la région C. Donc, ce genre de raisonnement qu'on vient de faire, ça va toujours être à peu près la même chose. Vous allez avoir deux particules déjà en regardant le signe, bien pas le signe, mais le sens dans lequel les champs électriques vont pointer. Déjà, ça va vous permettre d'annuler souvent deux régions. Il y a deux régions que vous allez tout de suite savoir, non, non, c'est sûr que c'est pas dans une de ces deux régions-là. Il va vous rester deux régions que vous allez hésiter un petit peu, mais dites-vous que le point P va toujours se trouver plus près de la particule qui est la plus faible, la plus faiblement chargée. Donc, dans cet exemple-ci, le point P va se trouver quelque part dans la région C. Une fois qu'on sait ça, là, après ça, il va y avoir d'autres étapes. Il va falloir faire des calculs, faire un petit schéma, poser des variables, tout ça, mais la première étape pour résoudre une espèce de problème comme ça que vous allez rencontrer très, très souvent dans la section 1.5, c'est de trouver dans quelle région votre point P va se trouver. Donc, c'est comme je l'ai dit, c'était dans la région C. On va en essayer un autre. Même exemple, même question, juste que là, j'ai eu une situation différente, j'ai changé les valeurs des charges électriques. Donc, même genre de raisonnement, je vais faire plus rapidement celui-là, mais tu sais, on trace dans quel sens pointent nos champs électriques. Donc, par exemple, la charge électrique, c'est positive, donc elle fait des champs électriques qui s'éloignent d'elle. La particule négative, ici, fait des champs électriques qui s'approchent d'elle. Donc, déjà, en partant, on peut tout de suite voir que ce n'est pas dans la région B, ce n'est pas dans la région C que notre champ va être égal à zéro. Pour avoir un champ total qui est égal à zéro, il faut avoir là un point P avec deux vecteurs champs électriques qui pointent dans deux directions différentes. Donc, ça, ces deux régions-là, c'est sûr que ce n'est pas ça. Là, on hésite, c'est-tu quelque part dans la région 1, c'est-tu quelque part dans la région D. Et là, on regarde, cette particule-là, elle a une charge de 5 micro-coulons, cette particule-là, elle a une charge de moins 10 micro-coulons. Donc, elle est négative, elle est positive, mais entre les deux, c'est la particule 1 qui est la plus faible, c'est elle qui est la moins chargée, elle est un petit peu chargée positivement et elle, elle est beaucoup chargée négativement. Donc, ça, on va avoir une chance que nos deux vecteurs elles-mêmes modules puissent annuler pour se placer plus proche d'une particule qui est la plus faiblement chargée. Ça fait qu'entre la région A puis la région D, quelle région est la plus proche de notre particule 1? Bien, c'est évidemment la région A. Donc, on sait que c'est quelque part dans la région A qu'on va avoir un point P. Une fois qu'on a déterminé la bonne région, là, on va être capable de passer aux étapes suivantes et de faire les calculs que je vais vous montrer dans quelques instants. J'insiste beaucoup là-dessus sur le fait d'être capable de trouver la bonne région parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est vraiment, c'est la première étape qu'il faut faire pour résoudre un genre de problème comme ça. Si vous n'êtes pas capable d'identifier dans laquelle les quatre régions vont se trouver votre point P, vous ne pouvez pas faire des calculs ou vous ne pouvez pas utiliser les formules parce que vous allez voir que quand on écrit nos formules, c'est vraiment important. Il faut déjà avoir identifié dans laquelle de nos quatre régions va se trouver notre point P. C'est ça qui va nous permettre de faire un schéma qui fonctionne et d'être capable d'écrire des équations qui se tiennent et qui vont nous permettre de trouver la bonne réponse. Donc, juste vous indiquer que dans la section 1.5, il y a un exercice, l'exercice 1.5.3 où c'est justement ça. Ça vous pratique à faire ça. Vous avez quatre situations différentes, particule A, une particule B. On vous donne des charges électriques et on vous demande de trouver dans laquelle des quatre régions va se trouver un point P qui pourrait avoir un champ électrique total égal à zéro. Pour terminer cette première vidéo-là, la première partie de la section 1.5, je veux faire avec vous l'exercice 1.5.3. Pas tout l'exercice au complet, juste la première partie, la partie A. Donc, ça nous dit qu'on a un axe X. Certains ont des problèmes qu'on vient de faire. On a un axe X qui pointe vers la droite. On a une particule de moins 2 micro-coulons située à l'origine et une particule B de 8 micro-coulons qui est située à la position X égale à 3 et on veut déterminer à quel endroit on doit placer une particule C qui a une charge de moins 5 micro-coulons pour qu'elle soit en équilibre. Donc, ça revient à dire qu'on veut que la force électrique totale qui agit sur la particule C soit égale à zéro. Donc, je vais faire cet exemple-là avec vous. Je vais juste dessiner. Donc, on a notre axe X qui pointe vers la droite. Ce qu'on disait c'est qu'à l'origine donc à la position X égale à zéro on a une particule qui est une particule négative. Je vais dire comme ça. Donc, là on est à la position X égale à zéro et on a une particule qui a une charge Q1 en fait je vais l'appeler QA la particule A et elle a une charge donc de moins 2 micro-coulons et un peu plus loin on a une particule qui est positive ici elle est située à la position X égale à 3 m dans notre plan cartésien et sa charge que je vais appeler QB c'est une charge positive de 8 micro-coulons Donc, là on nous demande à quel endroit la question exacte c'est à quel endroit est-ce qu'on va placer une particule C qui a une charge de moins 5 micro-coulons pour qu'elle soit en équilibre donc encore une fois ici vous allez voir que comme on va procéder par les forces on va trouver la position du point P qui fait en sorte que le champ électrique total est égal à 0 donc on va avoir une situation comme les exercices qu'on vient de résoudre si notre champ électrique total est égal à 0 au point P c'est sûr que quand on va avoir notre équation qui dit que la force électrique est égale à la charge électrique multipliée par le champ électrique nous c'est la particule C qu'on va venir placer ici donc on va avoir la charge QC mais la charge QC ici nous disent que c'est une charge négative mais on n'en aura même pas de besoin dans nos calculs parce qu'on va s'arranger on va trouver l'endroit où notre champ électrique est égal à 0 donc si on trouve l'endroit où le champ électrique est égal à 0 peu importe c'est quoi la charge de la particule C c'est sûr que quand on va venir la placer ici dans un champ électrique égal à 0 c'est sûr que notre force va être égale à 0 donc vous allez voir la charge de la particule C qui est moins 5 micro-coulons on n'aura jamais de besoin dans nos calculs c'est juste la charge de la particule A et la charge de la particule B qu'on va avoir besoin donc la première étape c'est d'abord de trouver dans laquelle de nos 4 régions est-ce que on va avoir là on va retrouver le point P où le champ total va être égal à 0 donc ce qu'on peut faire encore une fois on peut regarder un petit peu dans quel sens vont pointer les champs électriques ici on a une particule négative donc une particule négative là ça fait des champs qui viennent vers la gauche donc dans nos 4 régions on aurait des champs électriques qui pointent dans ces directions là donc les champs électriques s'approchent de la particule négative et la particule B elle est une particule positive elle fait des champs électriques qui s'éloignent d'elle donc elle fait des champs électriques qui pointent là dans ces directions là tout de suite en partant on voit que dans la région B ce ne sera pas ici dans la région C non plus les deux régions là où on hésite un petit peu ce serait peut-être la région A ou peut-être la région D ok on aurait une chance d'avoir deux champs électriques qui pointent dans deux directions au contraire mais en regardant nos charges ici il faut toujours être plus proche de la particule qui est la plus faiblement chargée la particule QA est moins forte elle est plus faible elle est moins chargée que la particule QB donc l'endroit où il va y avoir un point P où on va retrouver le champ électrique total égal à 0 c'est un point qui est quelque part dans la région A donc on peut écrire qu'on va avoir un point P qui va se trouver ici je vais juste effacer les petites flèches parce que ça veut dire qu'on a un point P qui est situé quelque part dans la région A donc dans une région qui est quelque part à gauche de la particule A et on sait que ici il va y avoir notre point P auquel le champ électrique total va être égal à 0 il faut juste peut-être effacer un petit peu ça ça va être plus clair pour la suite des choses donc là c'est la première étape trouver dans quelle de nos régions va se trouver notre point P et une fois qu'on a fait ça ok bien qu'est-ce qui va arriver c'est que au point P la particule ici négative va produire un champ électrique vers la droite qui va avoir un certain module que je peux appeler EA donc le champ électrique produit par la particule A et la particule B qui est positive au point P elle va produire un champ électrique vers la gauche avec un module qui va être égal à EB et nous dans le fond ce qu'on va faire c'est qu'on veut s'arranger pour que on veut trouver la coordonnée du point P pour que le champ total soit égal à 0 donc on cherche l'endroit finalement où le module du champ électrique produit par la particule A va être exactement égal au module du champ électrique produit par la particule B si on trouve le point P qui fait en sorte que A égale à EB si vous avez deux vecteurs qui ont le même module et qui pointent dans deux directions contraires on sait que la somme vectorielle de ces deux vecteurs va être réelle à 0 donc là ce qu'il nous reste à faire c'est écrire l'équation on sait nous que on sait que l'équation qui nous dit ça on sait que le champ le module du champ électrique produit par une particule c'est K fois la valeur absolue de la particule de la charge électrique divisé par R au carré donc si on veut que EA égale à EB ce qu'on peut dire c'est qu'il faut que K fois la valeur absolue de QA la valeur absolue de QA c'est deux micro-coulombs donc deux micro-coulombs sur la distance R au carré qu'on ne connait pas donc on sait que ici il va y avoir une certaine distance D on peut l'appeler RA on peut l'appeler RB on peut l'appeler comme on veut l'un d'habitude je l'appelle D parce que c'est une certaine distance donc on peut avoir que K fois deux micro-coulants sur D au carré doit être égal au module du champ électrique produit par la particule B à cet endroit là donc selon notre formule ici ça va être égal à K fois la valeur absolue de la charge donc la valeur absolue ça va être 8 micro-coulombs et on divise ça par la distance RB au carré donc la distance RB ça va être la distance qu'il y a entre le point P et notre particule B ici donc ça va être cette distance là ok cette distance là ça va être quoi donc si on a dit que d'ici à ici on appelle ça D D c'est une variable qu'on ne connait pas on va la trouver en réservant nos équations ben qu'est-ce qu'on sait on sait que ça c'est x égale à 0 et la deuxième particule est située à x égale à 3 donc on sait que la distance entre ici et ici c'est ça mesure 3 mètres ok donc si on a dit que cette distance là c'était D puis que ça c'est 3 on pourrait dire que la distance qu'il y a entre la particule B et notre point P on peut l'appeler à ce moment là D plus 3 ok et quand on va écrire nos équations on va dire que ici ça va être la distance D plus 3 qu'on va mettre au carré ok ici j'ai fait exprès j'ai pas écrit x 10 à la moins 6 pis j'ai pas écrit k je sais que c'est 9 x 10 à la 9 mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui vont se simplifier nous on cherche lorsque E A égale à E B mettez k x 2 micro-coulant sur D carré égal à k x 1 micro-coulant sur D au carré tu sais premièrement on peut annuler les k parce que ça se retrouve de chaque côté de notre égalité je sais que micro-coulant c'est x 10 à la moins 6 mais tu sais on a des micro-coulant ici et on a des micro-coulant ici également donc on pourrait même juste annuler les micro-coulant ok D au carré pis D plus 3 au carré ça peut pas vraiment s'annuler mais si on a 2 pis si on a 8 donc même on pourrait simplement on pourrait le diviser par 2 de chaque côté donc cette équation là ça devient juste si on divise par 2 de chaque côté ça devient juste 1 sur D au carré est égal à 4 parce qu'on a divisé par 2 de chaque côté est égal à 4 sur D plus 3 au carré donc vous voyez ça c'est une équation mathématique qui est relativement simple c'est une petite formule de mathématiques ok fait que ça vous avez une égalité entre deux fractions donc ça veut dire que les deux produits croisés vont être égaux donc ça notre façon de l'écrire c'est qu'on peut dire que 4 fois D carré va être égal à 1 fois D plus 3 au carré donc on pourrait dire que 4 fois D au carré est égal à 1 fois D plus 3 au carré ok donc ça c'est une équation mathématique qui est relativement simple si on est capable de résoudre cette équation là donc de trouver D est égal à quoi ben là on va être capable de trouver la position de notre point P vaut quoi exactement ok résoudre cette équation mathématique là je sais que vous savez probablement déjà comment vous seriez déjà capable de la résoudre mais je vais vous montrer un truc que vous connaissez peut-être pas ok juste un petit truc de mathématiques que vous allez pouvoir utiliser là par la suite donc oubliez là pendant deux secondes le problème précis ici mettons que je me pose juste une petite question de mathématiques facile je vous donne une équation x carré égale à 4 trouvez moi c'est quoi la valeur de x donc x vaut quoi ben il y a plusieurs personnes qui vont dire x égale à 2 c'est vrai ok mais il y a une autre solution qui est x égale à moins 2 parce que 2 au carré c'est vrai que ça donne 4 mais moins 2 au carré ça donne 4 aussi ok donc comment on fait pour trouver le plus ou moins 2 ben il y a un truc mathématique qu'on a le droit de faire c'est que quand vous avez une égalité comme ça avec une valeur de x au carré on a le droit d'effectuer la racine carré de chaque côté de l'égalité mais quand on fait ça pour tenir compte justement des réponses positives et négatives il faut introduire manuellement un signe plus ou moins à droite de notre égalité donc on pourrait dire par exemple que x carré il y a la 4 ok donc moi je peux dire que je fais la racine de chaque côté j'introduis le signe plus ou moins donc je peux dire que la racine de x carré est égale à la racine de 4 mais je mets mon signe plus ou moins et là après ça je fais mes opérations donc racine carré de x carré ça donne x et racine de 4 ça donne 2 donc x égale à plus ou moins 2 c'est un petit truc de mathématiques que vous pouvez faire ok c'est légal vous avez le droit de faire ça ok donc ici par exemple l'équation qu'on avait à résoudre c'est ça ici 4 fois d au carré est égal à d plus 3 au carré donc il y a deux façons différentes de résoudre ça les deux réponses sont bonnes vous ce que vous auriez probablement eu tendance à faire c'est de faire ça ici de maintenant on va faire la formule quadratique donc on a d plus 3 au carré qu'on pourrait vraiment élever au carré en distribuant donc c'est d plus 3 fois d plus 3 on distribue ça ici donc ça va donner d carré plus 3d plus 3d donc plus 6d plus 9 donc on a ça comme ça si on regroupe tous les termes du même côté de notre réalité on va avoir 3d carré moins 6d moins 9 égale à 0 ça ici c'est une équation du second degré une formule qu'on peut résoudre avec la solution de la formule quadratique donc moins b plus ou moins racine de b2 moins 4 ac sur 2a donc dans cette équation là ça c'est le a donc le a vaut 3 le b il vaut moins 6 puis le c il vaut moins 9 on va rentrer dans l'équation de la formule quadratique ça va nous donner évidemment deux solutions parce qu'il y a un signe plus ou moins donc 6 plus ou moins 12 sur 6 et quand on résout ça ça nous donne deux solutions soit que d est égal à 3 ou que d est égal à moins 1 donc ce sont les deux bonnes solutions l'autre chose qu'on peut faire c'est utiliser le petit truc mathématique qu'on a vu ici donc on peut faire la racine carré de chaque côté mais en venant introduire manuellement le signe plus ou moins donc on peut dire ok 4d carré égale à d plus 3 au carré pour trouver la solution je fais la racine carré de chaque côté mais j'introduis manuellement le signe plus ou moins et après ça j'effectue mes opérations donc racine de 4d carré ça donne 2d et racine de d plus 3 au carré ça donne juste d plus 3 donc là on a soit que 2d égale à plus d plus 3 ou que 2d est égal à moins d moins 3 et chacune de ces deux possibilités là évidemment nous donne deux solutions différentes et vous remarquez les deux valeurs possibles qu'on trouve c'est d égale à 3 et d égale à moins 1 donc c'est évidemment les deux mêmes solutions qu'on a trouvées ici ok donc ça revient au même juste un petit truc mathématique que je vous donne vous avez le droit de faire ça pour résoudre des équations c'est peut-être un petit peu plus rapide un petit peu plus simple vous n'avez pas à trouver vous n'avez pas à élever des trucs au carré vous n'avez pas à appliquer la formule quadratique des fois il y a des gens qui se trompent qui font des erreurs de calcul c'est sûr que ça reste des petites équations plus simples quand on procède comme ça mais bon en tout cas c'est un truc mathématique que je vous donne vous n'êtes pas obligé de le prendre si vous n'aimez pas ça ou si ça vous mélange en utilisant la formule quadratique ça donne la bonne réponse de toute façon ok et là ce qui est important c'est que si on revient à notre problème on avait écrit ça comme équation et là on a trouvé la valeur de D peu importe la méthode avec laquelle on a procédé on a soit trouvé que D est égal à moins 1 ou D égale à 3 donc quand on regarde cette équation là c'est une formule quadratique c'est une formule du second degré ça fait que c'est normal qu'on va trouver deux solutions ok maintenant ce qui arrive c'est que quand on regarde notre schéma nous il faut trouver laquelle de ces deux solutions mathématiques là est véritablement la vraie réponse au problème physique qu'on se pose ok et ça c'est un petit peu mélangeant donc très souvent il y a des gens qui vont penser que ça c'est la bonne réponse on va dire ah ben oui D égale à moins 1 c'est à dire que le point P est situé à la position X égale à moins 1 c'est pas ça la bonne réponse ok l'affaire qui arrive ici c'est que quand vous avez travaillé sur votre schéma quand on a commencé à écrire nos équations ici avec la lettre D D c'était quoi c'est ce qu'on a défini comme étant la distance qu'il y avait entre la particule A et le point P donc sur notre schéma ce qu'on appelle D D c'est une distance en fait D c'est la longueur de cette ligne là ok donc c'est sûr que ce qu'on va trouver comme réponse pour D ben c'est sûr il faut que ce soit un chiffre qui est positif on cherche la longueur de cette ligne là donc une longueur ne peut pas être négative donc si vous trouvez une valeur de D qui est négative vous savez tout de suite que c'est pas ça la bonne réponse parce que de la façon qu'on a construit nos équations ça fait avec notre schéma et nous sur notre schéma notre valeur de D qu'on cherche c'est la longueur de cette ligne là donc c'est sûr que c'est une distance qui est positive ok D est égal à 3 d'ailleurs ça aurait pas eu de sens si on dit D égal à moins 1 on dirait que ça ça mesure genre moins 1 puis ici la distance entre la particule V puis le point P si on dit que c'est D moins 1 c'est D plus 3 si D vaut moins 1 le moins 1 plus 3 ça donne 2 ça nous dirait que la distance entre la particule V puis le point P c'est 2 mètres mais c'est impossible parce que déjà entre Q et A il y a 3 mètres ça marche pas donc n'oubliez pas ça quand vous faites votre schéma comme ça quand vous dites que ça c'est D D c'est la longueur de votre ligne donc c'est sûr que ce que vous cherchez c'est une valeur de D qui est positive dans certains cas ça va être super simple comme ça d'identifier laquelle des deux valeurs de D est la bonne si vous trouvez une valeur de D négative c'est sûr que ça marche pas ça va arriver dans certains cas comme peut-être un exemple que je ferai dans une prochaine vidéo où vous allez trouver deux valeurs de D qui sont positives donc là ce sera pas si simple que ça à déterminer laquelle des deux valeurs est la bonne valeur mais ça va être en regardant votre schéma parce qu'en regardant votre schéma vous savez D va se trouver entre quelle et quelle valeur mais bon ce sera dans un autre problème pour l'instant on sait que D est égal à 3 ok c'est presque ça la réponse c'est pas exactement ça la réponse parce que dans la question on se demandait c'est quoi la coordonnée x du point P ok donc si D est égal à 3 mètres donc on sait que la distance entre ici et ici ça vaut 3 mètres mais dans le problème on disait que la particule négative de la particule A était située à l'origine donc à la position x égale à 0 donc si ça c'est x égale à 0 puis notre particule P est située à 3 mètres à gauche de l'origine donc ça veut dire qu'elle est située à x égale à moins 3 donc la réponse ce serait x P la position x de la particule P ce serait donc égale à moins 3 en fait moins 3 moins 3 mètres ok donc voilà pour cette première partie de la section 1.5 fait que c'est ça je vais faire une prochaine vidéo là qui va vous faire la deuxième partie de la section 1.5 mais pour l'instant on va s'arrêter ici la suite sera dans une deuxième vidéo donc voilà bonne journée tout le monde et à la prochaine